... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venu assister à cette modération. Merci, Claire Béresse, d'avoir accepté ce dialogue, cette rencontre. Je vais vous présenter très rapidement pour commencer. Vous êtes romancière, essayiste. Vous avez écrit deux essais et six romans, il me semble. Et parmi ces derniers, il y a celui-ci, au titre assez poétique, qui n'est rien n'est noir, qui est sorti en 2019 aux éditions Stock. C'est sur ce récit que nous allons nous arrêter ce soir pour cette soirée. On a nommé soirée Frida Kahlo, qui est volontairement contemporaine d'une actualité culturelle autour de Frida Kahlo. On y reviendra. On y reviendra. Et qui fait aussi, justement, à laquelle fait écho une grande vitrine que vous avez peut-être vue aussi dans la rue, justement consacrée au Mexique et à Frida Kahlo. Cette actualité culturelle dont je vous parlais, c'est l'exposition Frida Kahlo, au-delà des apparences, qui est au Palais Galliera, qui a commencé en septembre et qui va perdurer jusqu'en mars. Et juste une petite précision avant de commencer aussi. C'est une exposition assez inédite et assez importante. Ils sont présentés des vêtements, des bijoux, des accessoires, des documents, des photos, mais qui étaient restés sous-cellés pendant 50 ans et qui, là, sont mis en relation avec des tableaux. Et ça permet de renouveler peut-être le regard aussi qu'on a eu sur Frida Kahlo. Ça donne des informations supplémentaires et surtout, ça montre son importance pour la mode contemporaine aussi, comment elle a pu influencer. Enfin, c'est une très, très belle exposition et assez inédite. Et donc, Frida Kahlo, on ne la présente plus trop. C'est une personnalité assez importante dans le milieu de l'art, considérée comme une des artistes les plus influentes, une sorte d'icône populaire, universelle. Elle fascine toujours autant et elle inspire toujours des passions, la curiosité, une sorte toujours avec un petit peu de mysticisme. Et vous-même, justement, vous êtes une passionnée de Frida Kahlo. Vous l'avouez, par l'intermédiaire de ce livre-là, une certaine fascination et emprunte peut-être d'une admiration pour sa vie, sa vie personnelle. Et alors, ma première question pour entamer ce débat, c'est une question assez facile qu'on a dû vous poser une multitude de fois. C'est comment vous avez rencontré Frida Kahlo ? Est-ce que c'est par le mythe, peut-être, par la vie, par ses œuvres, et jusqu'à décider d'en faire un livre aussi ? Alors, bonsoir à tous. C'est très impressionnant. Je n'ai jamais vu dans cette salle. La rencontre avec Frida... Alors, il y a plein de choses à dire par rapport à votre question. Moi, personnellement, je l'ai rencontrée il y a 20 ans maintenant. À un moment donné, parce qu'on voit bien l'évolution depuis ces deux dernières décennies, à un moment donné, elle n'était peut-être pas encore l'icône incontournable que l'on rencontre aujourd'hui. Elle avait, bien sûr, déjà une aura qui était palpable. Mais, pour donner un exemple, peut-être parlant, une image, je suis allée plusieurs fois au Mexique sur les 15 dernières années. À chaque fois, je me suis rendue un peu comme en pèlerinage à la Casa Azul, la maison de Frida. Et la première fois que j'y suis allée, on débarquait comme ça. Il n'y avait pas de trucs sur Internet. On n'achetait pas le ticket en avance. Il n'y avait pas de queue. On passait un temps fou dedans. Et puis, la fois d'après où j'y suis allée, il y avait un peu plus de queue, mais on pouvait quand même rentrer comme ça. Et puis, la dernière fois où je suis allée, on m'a dit, quoi, vous n'avez pas pris un ticket trois mois en avance, etc. Là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais je ne pourrais pas rentrer dans la maison. Et donc, juste, ce sont des choses qui permettent de mesurer en l'espace de quelques années une, alors, le terme, on peut en discuter, de Frida Mania. Et donc, la dernière fois où je suis venue, il y avait des cars entiers de touristes. Et il y avait presque cette idée d'aller toucher, comme une déesse tomature, d'aller toucher ce qui reste d'elle. Donc, moi, quand je la rencontre il y a 20 ans, elle est presque inconnue pour moi. Je n'en ai pas entendu parler. Il n'y a pas encore eu le film, qui est pas mal, d'ailleurs, avec Salma Hayek, qui est assez précis parce qu'il est basé notamment sur le travail de Aydan Herrera, qui est un des meilleurs livres qui a été fait sur elle, donc qui est tout à fait un bon film. Je ne suis même pas sûre que le film était déjà sorti. Et donc, moi, je rencontre par l'intermédiaire d'un tableau, tout simplement par l'intermédiaire d'une carte postale qu'on me donne, qu'on m'offre à un moment de ma vie très bizarre où je suis partie sur un coup de tête aux Etats-Unis. J'ai planté mon DEA, j'ai planté mon directeur de DEA où je dois faire un DEA sur Racine, donc vraiment rien à voir avec Frida Kahlo, sur le sacrifice chez Racine. Je ne sais pas, à 20 ans, quelle était mon idée de la rigolade. Enfin, en tout cas, sur le sacrifice chez Racine, je plante et je pars sur un coup de tête aux Etats-Unis. Et là-bas, quelqu'un m'offre une carte postale avec un tableau de Frida. Elle est très présente aux Etats-Unis, il faut le savoir, dans l'imaginaire et depuis longtemps parce qu'elle y a vécu plusieurs années dans plusieurs villes et elle a laissé une empreinte très forte là-bas aussi. Donc, les Américains se revendiquent aussi un petit peu de Frida Kahlo, comme les Mexicains, comme les Allemands, etc. Donc, on m'offre cette carte postale et il se trouve que quand je suis partie là-bas, j'ai tout quitté sur un coup de tête. Il faut imaginer, en fait, il n'y a pas vraiment de téléphone portable encore. Vous vous souvenez de cette période-là ? Les mails, on est tous un peu sur le début et donc, je suis dans une très grande coupure avec ma vie que j'ai laissée à Paris. Je ne sais pas bien ce que je fais là-bas, je ne connais personne, je parle à peine anglais. C'est pour vous expliquer dans quelles circonstances tout d'un coup, et je vais y rester deux ans, je tombe sur ce tableau et cette fille, cette peintre, ne parle qu'à moi. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté dans notre vie avec un film, une chanson, un peintre, un photographe, tout d'un coup, il ne nous parle qu'à nous et il permet, peut-être, à jamais de briser notre solitude. Des chansons qu'on a écoutées 52 000 fois, qu'on connaît par cœur et quelque part, c'est un abri, quoi. Et donc, moi, j'ai ce tableau et tout d'un coup, je me dis, mais je comprends tout, elle fait écho à ce que je ressens et c'est vrai, rétrospectivement, qu'il y a une forme de violence, de la solitude, de la douleur dans les tableaux de Frida. Je n'en avais pas conscience à l'époque, je ne connaissais même pas sa vie. À partir de cette carte postale, je suis allée un petit peu frénétiquement. Alors, à l'époque, dans les bibliothèques, encore une fois, on n'avait pas forcément Internet chez soi. je suis allée chercher d'abord ces tableaux de manière, voilà, un petit peu névrotique parce que, de tableau en tableau, je renforçais cette accointance, cette communication que j'avais avec elle, puis sa vie. Alors, à l'époque, son journal n'était pas publié. Sa correspondance, je ne crois pas non plus. Il y avait quelques essais qui étaient faits sur elle, mais elle n'était pas encore l'objet d'aujourd'hui. Et littéralement, j'ai discuté avec cette femme pendant ces mois à New York où j'étais si seule, où je n'avais personne à qui parler et je n'avais personne à qui parler dans ma langue maternelle, un peu comme Frida qui s'est retrouvée aux Etats-Unis en parlant pas très bien l'anglais et elle m'a permis de dialoguer et de ne pas devenir folle d'une certaine manière. Donc, c'est comme une amie qu'on rencontre. Mais comme pour les amis, il ne s'agit pas forcément de fascination ou d'admiration. Il s'agit d'amour, de partage et de connaître les forces et les faiblesses de l'autre. Et donc, je n'ai pas eu un effet de tout ce que fait cette femme est absolument extraordinaire et génial. Je me dis tout ce que fait cette femme me parle et me donne envie de dialoguer. Et donc, il y a plein d'aspects de la vie de Frida dont on peut discuter, pour lesquels on peut être heurté comme pour tout magnifique personnage. Donc, c'est vraiment, j'ai commencé cette relation d'amitié et puis, elle a continué toute ma vie, encore une fois, comme un refuge. Et ce qui est amusant, c'est que je n'aurais jamais songé écrire sur elle. Comme un jardin secret, on ne partage pas forcément ces jardins secrets parce que sinon, on brise les barrières qui nous protègent du monde. et en fait, c'est bien plus tard et j'avais fait un certain nombre de livres et c'était après avoir fait un livre que j'ai co-écrit avec ma sœur Anne sur un personnage réel, une femme réelle, Gabrielle Buffet-Picabia. Et ce livre, il a été très mouvementé pour moi à mains égards, passionnant et tourmenté. Et après, je suis sortie un peu rincée, un peu vidée d'avoir porté ce livre et d'avoir porté ce personnage qui était aussi admirable et monstrueux, qui était Gabrielle Buffet. Et là, vraiment, littéralement, je me suis dit mais sur quoi je vais écrire après Gabrielle ? Et c'est là où mon compagnon m'a dit éclair, pourquoi est-ce que tu ne nous parlais pas de Freda ? Et pour le coup, je pense que si ce n'était pas venu de l'extérieur, voilà, je n'y aurais pas songé tellement qu'elle était présente dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une fenêtre, une fenêtre dans le monde de Freda ? Ce qui doit être assez difficile quand on a cet amour pour une personne, mais un amour un peu refuge, une sorte de secret. Comment, en tant que romancière ou même pour des romanciers, comment aborde-t-on une personnalité historique pour en faire un personnage ? Ou autrement dit, comment on arrive à trouver le juste milieu ou la juste relation entre une véracité historique et une réalité romanesque ? On pourrait dire que c'est difficile, d'autant plus quand on est attaché à son sujet. C'est une question absolument essentielle. Quand j'ai abordé Frida, la seule manière de lui rendre vraiment hommage et de partager ce que moi, je ressentais pour elle, c'était d'être d'une liberté absolue. En revanche, il ne s'agissait absolument pas de trahir Frida et de trahir les lecteurs potentiels qui avaient envie de me suivre en entrant dans mon livre. Je connaissais bien déjà l'histoire de Frida. Toutes ces années, j'étais allée au Mexique, j'avais vu un certain nombre d'expositions, j'avais lu beaucoup sur elle. Donc j'avais une connaissance, on va dire, théorique, biographique, assez précise. Mais avant même d'écrire, je me suis replongée comme pour mettre en ordre tout le puzzle chaotique de ma connaissance de Frida. J'avais pioché toutes ces années, j'avais vu ses tableaux, je les avais aimés, je les avais interrogés, j'avais lu sa correspondance, j'avais lu son journal intime, j'avais lu des biographies sur elle, j'avais vu des documentaires, mais tout ça, je l'avais fait comme une amatrice, quelqu'un qui aime. Donc j'avais pris tout ça, je m'en étais nourrie, je n'avais rien organisé. Et que la première chose, quand on écrit un livre, c'est un travail que l'on fait pour l'autre. Il fallait que je mette un peu d'ordre dans ce bazar pour proposer un chemin. Donc je me suis d'abord replongée dans tous les documents que j'avais sur Frida et j'ai fait le choix, même si certaines de ses biographies étaient des piliers pour moi, de me replonger dans la matière première, à savoir vraiment la correspondance, les lettres, le journal intime, les tableaux, pour essayer d'être au plus proche de sa voix à elle. Une fois cette chose-là refaite, on va dire, d'être nourrie d'elle, j'avais un projet de romancière. Il ne s'agissait absolument pas de faire une biographie sur Frida, une énième biographie, sachant que certains et certaines l'ont fait magnifiquement. Je ne suis pas historienne de l'art. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'interroger le plus loin possible la thématique de l'amour fou, des ailes que ça crée pour se déployer, de la douleur extrême que cela peut procurer, de l'incompréhension de l'extérieur. Qu'est-ce qui peut, à un moment donné, qu'est-ce qui dialogue entre deux personnes dont l'amour fou va réjanter leur vie, leur vie psychique, leur vie intime, mais aussi leur vie professionnelle, parce que dans le cas de Frida, son amour fou, c'est pour son peintre de marée, Diego Rivera. Et à ce moment-là de ma vie, c'est cette question-là que je voulais interroger et comme pour tous les livres ou les romans, je pense que c'est une succession de questions auxquelles on n'apporte pas de réponses. Il s'agit simplement, avec le lecteur, d'essayer de creuser le comment pour peut-être entrevoir le pourquoi. Et donc, j'avais envie d'interroger cette fenêtre d'amour fou. Par ce biais, évidemment, je pouvais plonger dans leur peinture à Diego et Frida parce qu'en interrogeant le couple, j'interrogeais les deux créateurs qui communiquent. Et donc, j'ai décidé de me centrer plutôt sur une décennie qui est la décennie de la rencontre de Diego et Frida jusqu'à leur divorce-remariage puisqu'ils vont divorcer et à peine un an plus tard se remarier et qui est aussi une décennie très importante. Je dirais, pour le dire rapidement, 1929-1939, une décennie très importante pour étudier aussi le travail de Frida qui va prendre son essor, qui va commencer à prendre son essor. Et donc, j'ai choisi cela à dessein, même si, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire quelques incursions dans l'avant, de parler de l'accident, de parler de la jeune fille qui rentre à l'école, qui veut être étudiante et qui va être brisée par l'accident. Et je ne pouvais pas non plus arrêter en chemin. Il fallait que je tienne Frida par la main jusqu'à sa mort. Donc, même si mon livre est centré sur cette décennie, je chemine avec elle jusqu'à la fin de son lit de douleur et jusqu'au dernier moment. Et elle meurt très jeune. Elle meurt à 47 ans. Donc, bien sûr, j'ai étiré mes filles des deux côtés, mais j'avais vraiment envie de me centrer sur ça. Donc, ça, c'était la première chose que j'ai vraiment décidée. Et ensuite, toujours dans cet esprit d'absence de trahison, tout ce que j'évoque dans le livre, évidemment, les dates, les lieux, les amis, les événements dans la vie artistique, politique de Diego et Frida sont absolument justes, documentées, certifiées. Il n'y a pas d'invention de ma part. Ce qui me permettait de me dire si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Frida Kahlo, ouvre mon livre par hasard parce qu'il tombe dessus, je ne sais pas, moi, dans le bus, il a une première entrée dans la vie de cette femme et il a un certain nombre de jalons qui se sont dessinés et puis peut-être il aura envie d'aller voir plus loin. Donc, tout est très documenté. Ensuite, et c'est le fait d'être romancière et de ne pas être historienne ou de ne pas être, je ne sais pas moi, de ne pas faire de sciences humaines, à l'intérieur de ce cadre très, très précis et minutieux, j'ai décidé d'une liberté absolue, c'est-à-dire d'être dans le corps de Frida, dans la voix de Frida, dans la bouche de Frida, quand elle mange, quand elle embrasse, dans ses mains, quand elle peint, dans son corps brisé quand elle porte ses robes terroirnaces, au dîner où elle rencontre des gens, il fallait que je sois au plus près et là, il fallait que je permette à mon imagination, évidemment contaminée par ma connaissance de Frida, pour trouver sa voix à elle et pour pouvoir retrouver cette musique, trouver cette musique de Frida à l'intérieur d'une très grande liberté romanesque. Pour donner un exemple très précis, peut-être pour que ça parle plus, il y a une scène dans mon livre où Frida est dans un hôtel aux Etats-Unis avec son amie Lucienne Bloch et elle est en douleur amoureuse parce que Diego est extrêmement pris, qu'elle n'en peut plus d'être aux Etats-Unis, que le Mexique lui manque et il va y avoir tout un dialogue entre ces deux femmes qui va parler de l'amour, qui va parler de leurs parents. Elles vont faire des gâteaux à ce moment-là et elles vont faire des gâteaux et à un moment donné, Frida, un peu éméchée, dit, il faut qu'on en fasse quelque chose de ces gâteaux. Elle fait des tonnes de gâteaux, on va les peindre et donc elle décide de peindre les gâteaux, il y en a partout et elle finit par tout balancer par la fenêtre. Dans une lettre entre Frida et Lucienne Bloch, elles parlent d'un moment où elles ont fait des gâteaux ensemble à New York. Donc je tire ce fil-là, je suis dans une véracité historique de Frida. Je sais quelles sont leurs relations, grâce aux documents qui ont été laissés, Lucienne Bloch a pris énormément de photos d'elle, qu'est-ce que les photos entre deux personnes disent de leur lien et il y a de la correspondance, elle a témoigné, etc. Fort de tout ça, ensuite, à l'intérieur, je crée cette scène qui est une scène de roman, puisque j'ai l'humilité de savoir que je suis romancière. Ce qui rend effectivement des événements un peu plus marquants à la lecture de votre livre que la correspondance, on sent que vous êtes inspirée aussi beaucoup du journal, parce qu'il y a des phrases que Frida Kahlo, on ne sait pas si c'était vraiment très intime ou si elle était, parce que ce n'est pas très clair, si elle voulait les publier ou si elle voulait les montrer, son journal, certaines feuilles, du coup, si elle voulait les montrer, et en fait, vous en faites des dialogues qui rend la scène assez intéressante, justement, quand elle confie à son journal qu'elle a eu deux erreurs ou deux traumatismes dans sa vie, c'est le tramway et Diego, vous, vous en faites une dispute, mais du coup, ça rend beaucoup plus réel aussi son histoire. Oui, l'idée, c'est de prendre, et tous ceux qui ont tenu ou tiennent des journaux intimes, on sait qu'on va consigner des choses qui se sont produites ou qui sont passées et qui nous sont restées en tête, et évidemment, ça dit beaucoup de choses quand on questionne le rapport amoureux, le rapport de l'amour fou, que Frida ait pu dire à Diego Rivera, j'ai eu deux accidents abominables dans ma vie quand le bus et le tramway sont rentrés en collision et m'ont brisé tout le corps et te rencontrer toi, Diego, et ce second accident est de loin le pire de ma vie. Bon, là, on est dans une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'amour fou. Effectivement, c'est quelque chose qu'elle met dans son journal intime, mais évidemment, l'idée ensuite est de le prendre et de le rendre plus juste. La problématique du roman, alors on peut en discuter très longuement, mais avant tout, c'est le personnage. C'est être tellement proche de lui qu'il vit avec nous quand on écrit et on espère qu'il continuera à vivre entre les mains et dans les yeux des lecteurs et souvent même, il nous hante et il reste vivre avec nous après. Bien sûr que ces personnages, on va les créer, les modeler par un certain nombre quand ce sont des personnes inspirées de personnes réelles, évidemment, voilà, de faits très précis, mais ensuite, il faut que la vie coule, il faut que le sang coule en permanence, il faut que le cœur puisse battre et donc, oui, j'ai utilisé entre autres le journal intime, beaucoup, sa correspondance, encore une fois, dans la recherche de cette voix, de cette voix de Frida. Après, ce qui est intéressant sur le journal intime, contrairement à sa correspondance où finalement, on en a une très grande partie de sa vie, Frida Kahlo, elle a toujours beaucoup écrit des lettres à ses amis, à sa famille, à ses amants, à ses amantes, voilà, un certain nombre de gens, des lettres d'ailleurs tellement excessives d'amour où elle, voilà, elle distribue comme des sortilèges ses baisers par ses courriers, et en revanche, son journal intime a vraiment lieu dans une période complexe qui sont les dernières années de sa vie, ce n'est pas un journal intime qu'elle a tenu toute sa vie, c'est une véritable oeuvre, oeuvre d'art, effectivement, aujourd'hui, on peut l'acheter en fac similé, c'est-à-dire vraiment les photos des pages, on peut l'acheter facilement, il est accessible, et elle dessine sur chacune des pages, elle peint, elle fait des poèmes, elle fait des aphorismes, il faut imaginer aussi que les dernières années de sa vie, elle plane avec les médicaments à 20 000, elle est dans une douleur extrême, et donc, elle est dans une médicamentation, camisole chimique, je ne sais pas comment on dit, extrême, et donc, ce journal intime est d'une beauté, mais d'une tristesse, d'une émotion particulière, parce que ce sont ces dernières années, ces huit dernières années, où elle est quasiment littéralement tout le temps allongée, elle peut de moins en moins peindre, un an avant sa mort, elle va être, enfin, un an et demi avant sa mort, elle va être amputée des orteils, puis elle va être amputée de la jambe, donc elle est à un niveau, et donc ce journal intime, c'est vraiment un journal de douleur, mais qui reste aussi excessif, coloré, lumineux qu'elle, où elle parle énormément de Diego, Diego a une obsession jusqu'au bout, et c'est vrai que sa correspondance permet de retracer sa vie, retracer cette jeune fille qui va se relever d'un accident où elle aurait pu mourir, et qui va prendre le monde au corps à corps, littéralement, et ce journal intime est plutôt les derniers feux d'une guerrière, d'une combattante, et c'est vrai que, par exemple, le titre de mon roman, Rien n'est noir, vient du journal intime de Frida, où à un moment donné, c'est assez intéressant, il y a une page du journal où elle parle de chacune des couleurs, et il faut dire que Frida, c'est comme si elle insufflait une âme dans chaque objet, dans le moindre caillou, dans le moindre bijou, dans la moindre poupée, bien sûr, elle avait énormément d'animaux, donc tous ces animaux étaient vraiment comme des personnes pour elle, mais le moindre petit rien, elle en faisait un trésor, et puis elle les distribuait aux gens autour d'elle, comme pour leur dire mais gardez ce morceau de moi, et on communique, bon, elle avait aussi ce rapport-là aux choses, aux concepts, et donc les couleurs pour elle sont dotées d'une personnalité ou d'une atmosphère, et sur cette page qui est assez belle, elle parle du bleu, qui est pour elle la tendresse, qui est un endroit où on peut relâcher, il y a une douceur, le rouge est un endroit d'intensité qui évidemment est la passion, mais une sorte de, voilà, de quelque chose de coupant, de coupant dans un sens de, voilà, de montagne, et le jaune est un lieu où elle se sent mal, est un lieu fantomatique, est un lieu de malaise, elle est, voilà, c'est vraiment la couleur d'une sorte de désagrégation, et elle essaime comme ça toutes les couleurs le long de cette page et à la fin et elle dit « et le noir ? » Elle dit « nada es negro, rien n'est noir, realmente nada, absolument rien. » Et j'avais été saisie par cette affirmation dans les derniers moments de cette femme qui s'est battue contre l'extrême douleur physique toute sa vie, qui s'est battue avec les affres de la passion amoureuse qui a surmonté, qui a sublimé tout ça et qui est « non, rien n'est noir, absolument rien. » Et ça, je me suis dit « c'est cette fenêtre-là que j'ai envie d'ouvrir pour mon roman. » C'est ça que j'ai envie, j'ai envie avec les lecteurs d'aller danser sur les tables avec elles. Voilà, on se relève, on se relève des catastrophes, on se relève des accidents, on est brisés, on se relève. Frida, elle disait « je ne suis pas malade, je suis brisée, mais tant que je suis en vie pour peindre, rien ne peut m'arrêter. » C'est cette énergie-là, cette énergie vitale que j'avais envie de mettre dans le livre. Justement, on suit ça avec les titres de vos chapitres où effectivement chaque couleur est un peu une sorte de battement de votre chapitre. Et vous utilisez le noir par contre à la fin. Oui. Jusqu'au gris cendre qui est effectivement par contre qui est une image métaphorique de ce qui se passe aussi dans le chapitre sans trop en dire. Sans divulgacher comme dirait nos amis canadiens. Mais qui est un joli terme ceci dit. « Divulgacher ». Oui, après, la vie de Frida n'est pas un mystère. Ce ne sont pas des rebondissements. Mon dernier livre que j'ai fait après Frida est une sorte de puzzle avec une sorte de révélation permanente. Quand on s'empare d'une personne qui a vraiment existé, il y a cet horizon potentiel que des gens connaissent déjà sa vie, connaissent parfois même bien sa vie. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà. En fait, il faut écrire pour tous. Il faut écrire pour la personne qui ne connaît absolument pas Frida, qui ne sait même pas que c'est une peinte mexicaine qui a vécu au début du XXe siècle. Il faut écrire pour la personne qui a déjà chez elle 23 bouquins sur Frida Kahlo et qui connaît tout. Et il faut, en tout cas, c'est ce que je voulais, que chacune de ces personnes puisse y trouver un moment, son moment. Donc, je ne sais plus du tout quelle était votre question. sur les différentes couleurs qui sont des chapitres. Et justement, vous choisissez Frida Kahlo, mais à la lecture de votre livre, on voit aussi que Diego est très, très important. Vous avez des descriptions de Diego. Vous avez fait quasiment le même travail aussi, peut-être un peu moins, j'imagine, que pour Frida, mais vous êtes allé chercher ses correspondances, ses propos. Parce que pareil, il y a beaucoup de choses en fait, que vous lui donnez une parole, alors que ce sont des choses qui ont été écrites soit par Picasso, soit ce sont des sortes de documents rapportés par d'autres peintres qui disent à Diego, on l'a entendu dire ça. Vous en faites des conversations, donc j'imagine que vous avez dû aussi faire des recherches importantes. Oui, parce que qui s'intéresse à Frida s'intéresse à Diego. Ils sont indissociables. Et c'était le dessin de Frida. Et quand on comprend ça, on comprend déjà quelque chose sur cette femme. parce que quand elle rencontre Diego, il faut imaginer, pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'elle, elle sort d'un accident qui l'a absolument fracturé sur tout le corps. Elle est restée un an allongée dans un corset. C'est là qu'elle s'est mise à peindre. Peut-être qu'on y reviendra, mais elle sort d'un moment de sa vie où elle était une jeune fille qui allait à la préparatoria à Mexico, le meilleur collège de Mexico, alors qu'elle, elle vient de Coyoacan, elle y est rentrée la première année où les filles ont été acceptées à la préparatoria. Elle a 15 ans. La préparatoria était un collège de garçons. Et cette année-là, ils vont accepter sur 2 000 pensionnaires 35 filles. Elle en fait partie. Elle veut être médecin. Elle aime la biologie. Elle aime l'anatomie. Et puis, à 18 ans, 3 ans après être rentrée à la préparatoria, c'est là aussi qu'elle va commencer sa conscience politique très forte. Elle va fréquenter les Kachouchas, le groupe des casquettes qu'elle fait avec des... Bref. Elle va avoir cet accident terrible. et en plus de rester dans ce corset, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus avoir accès à son corps, elle va arrêter ses études. On sort de ça. Elle est une jeune femme de 18-19 ans. Tout lui a été promis et tout lui est enlevé en une seconde. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, elle va se mettre à peindre parce qu'elle n'a plus rien pour s'exprimer. Quand le corps ne répond plus, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'essayer de passer une émotion, une sensation, une colère, une révolte avec ce qui est à portée de main. Et il se trouve que son père est photographe et une sorte d'aquarelliste du dimanche. Il aime bien le dessin. Il a passé ça un peu à Frida et il va lui monter donc un miroir sur le ciel de son lit à Baldaquin. Il va faire une... Voilà, il va mettre une sorte de chevalet sur le lit. Elle va se mettre à peindre pour s'exprimer. Elle va sortir de ça. Elle va se mettre à remarcher. Qu'est-ce que fait Frida Frida se dit « Je vais aller chercher l'homme le plus connu de mon pays. L'homme le plus connu du Mexique, Diego Rivera. » À ce moment-là, Diego Rivera, elle, elle a 19-20 ans. Diego Rivera, il a 20 ans de plus. Il a déjà été marié deux fois. Il a vécu en Europe. Il a vécu à Paris des années. Il était proche de Picasso et de toute la clique. c'est quelqu'un qui littéralement dîne à la table du président mexicain. Il est connu parce que c'est un peintre muraliste qui fait des muralesses immenses sur les murs qui appartiennent au peuple. Le mur des rues de Mexico, le mur des bâtiments. Elle l'a entreaperçu d'ailleurs quand il a fait un mural à la préparatoria. Cette jeune fille qui n'est personne, Frida Kahlo, n'est personne. Elle est juste une petite fille allumette toute maigrichonne qui a eu la polio-enfant qui boite. Elle va chercher le mec le plus connu de son pays. Je ne sais pas qui ce serait pour nous aujourd'hui. Il faudrait essayer de réfléchir. Ça serait l'équivalent de n'importe quoi. Je vais chercher Brad Pitt ou je vais chercher Leonardo DiCaprio. On va dire OK, vas-y. Vas-y, essaye. Je prends Adessa un exemple. Mais c'est un peu le même type d'enjeu. Alors évidemment, elle s'est mise à peindre. Donc, elle veut rencontrer aussi le peintre le plus connu de son pays. Elle veut pouvoir parler avec lui. Elle veut lui montrer ce qu'elle fait. Mais il faut un sacré culot, un sacré toupet pour dire à l'icône penche-toi jusqu'à moi et regarde ce que je fais. Elle sait aussi, parce que tous les Mexicains le savent, que c'est le plus grand séducteur du pays qui ne peut pas rester avec une femme dans la même pièce sans avoir envie de coucher avec elle. Je veux dire, toute sa réputation sulfureuse est vraiment traîne derrière lui. Elle sait tout ça et elle va aller le chercher. Et ma théorie, c'est que Diego Rivera, qui a tout, qui peut avoir tous et toutes, il va voir cette jeune fille qui ne ressemble à rien. il faut imaginer que Diego, il aime les femmes voluptueuses, c'est les canons aussi esthétiques de l'époque, c'est des femmes en seins, en cheveux, avec des cuisses, avec des fesses. Là, il y a une petite maigrichonne qui arrive qui lui demande de descendre de son trône et je pense, c'est ma théorie, qu'en voyant sa peinture, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu et il en a vu des peintres, il en connaît, qu'il n'a jamais vu et quelque chose qu'il serait incapable de faire et il voit qu'au bout de cette peinture, il y a cette petite gamine qui claudique et il y a une forme de début d'amour fou entre eux et qui se poursuivra toute leur vie, alors avec violence, avec cruauté, avec tempête des deux côtés. Mais ce qui m'intéressait moins, c'est que, et des gens, parce que j'en ai parlé avec des lecteurs de Rien des Noirs, j'ai porté le livre pendant longtemps et il y a des gens qui me disaient mais Diego, il est affreux, je ne comprends pas. Oui, je vois ce que vous voulez dire mais ce qui est intéressant, c'est que, oui, il la trompe, oui, il va avoir une liaison avec sa sœur à elle préférée, ça va la tuer, ça va la briser encore plus. C'est aussi un homme qui, dans une société patriarcale du début du siècle, le Mexique, dans les années 30, va toujours parler à Frida d'égal à égal, d'un peintre à un autre peintre et pas, oh, comme c'est mignon, une peintre femme, oh, elle fait des jolis petits sujets de femme. Non, Diego, il a toujours parlé à Frida comme sa camarade. C'est lui qui va la pousser à plus de mondanité, à aller un peu dans le monde pour faire connaître sa peinture, pour se faire exposer. Il va mettre son carnet d'adresse immense à son service. Elle va être exposée à New York en 38, puis à Paris. et Diego, il veut d'une certaine manière que le monde voit ce que lui, il a vu, c'est que peut-être Frida Kahlo, elle les dépasse tous. Et donc, moi, j'y vois aussi un homme terrifiant, monstrueux, sous bains aspects, mais aussi un immense féministe qui, à une époque, quand Frida Kahlo est à Paris, seule, pour son exposition sous la houlette de André Breton, qu'elle trouve crétin et insupportable, c'est un autre sujet, elle va parler avec Dora Maar, qui va la prendre en photo d'ailleurs, qui va la dessiner, avec Picasso à l'époque, elle va beaucoup parler avec Jacqueline Lambat qui est la femme d'André Breton. Ces femmes sont des artistes et on sait, nous, leur postérité. Elles étaient les femmes d'eux, elles ont été broyées dans le cadre d'Oramar, en tout cas, littéralement, jusqu'à l'aliénation presque. et Frida, même dans sa folie d'amour avec Diego, elle le dit dans sa correspondance. Elle dit, moi, mon horizon, moi, mon ambition, ce n'est pas d'être une grande peintre, ce n'est pas d'être la grande peintre à la mode. Moi, mon métier, c'est d'aimer Diego Rivera. On est... Donc, c'est fascinant à interroger. Oui, Frida est une figure aujourd'hui qu'on récupère aussi dans une sorte de féministe et c'est réel et c'est réel pour plein, plein de choses et dont on peut parler. C'est aussi quelqu'un qui était capable de dire, moi, mon métier, c'est d'aimer Diego Rivera et on est tous des êtres complexes. Ça n'empêchait pas qu'elle voulait montrer sa peinture. Ça n'empêchait pas qu'elle était dans une forme de séduction avec le reste du monde. Sa première exposition à New York, elle signe Frida Rivera. Donc, quand elle est à New York, elle se fait appeler un temps Carmen Rivera. Carmen étant un de ses deuxièmes prénoms, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, parce que c'était la montée de l'Allemagne nazie et que Frida est un prénom allemand et donc c'était un geste de sa part d'effacer, de protester contre le début du nazisme en s'appelant Carmen. Mais enfin, elle s'appelle Carmen Rivera et c'est Diego et on le voit dans la correspondance entre les deux qui est souvent très amusante aussi parce qu'ils se parlent, ils ont vraiment comme une secte à deux. Il dit à Frida, « Va dans le monde, sois mon grand dragon ! » Et il n'a peine, alors j'ai un très mauvais espagnol, la traduction serait la grande dissimulatrice, il faut que le monde voit la grande dissimulatrice et là, on pense au nom de l'exposition à Paris, Galiera, au-delà des apparences, il y a cette idée-là de « Il faut que le monde te voie comme moi, je te vois » parce qu'il y a tellement de filtres, il y a tellement de... En fait, elle est elle-même comme un tableau vivant qu'elle met en scène au monde. Là, on part sur un autre sujet, vous m'avez posé la question sur Diego. Mais oui, du coup, on ne peut pas s'intéresser à Frida sans s'intéresser à Diego et vice-versa. Diego s'est marié quatre fois dans sa vie, deux fois avant Frida, et il meurt trois ans après Frida, il arrive quand même à se remarier. Il lui reste trois ans, il a vingt ans de plus qu'elle, il est fatigué, mais quand même il arrive à se marier une dernière fois, donc il aura quatre épouses. Mais effectivement, il y a une forme de dialogue entre eux. Si on est intéressé par l'amour fou, c'est passionnant et c'est psychiatriquement passionnant, mais si on est simplement intéressé par la peinture, de se plonger dans les textes que chacun écrit sur l'autre. Quel mot Frida a écrit sur la peinture de Diego, Diego a écrit sur la peinture de Frida, et là, on peut faire un exercice de sémiologie, on l'évoquait tout à l'heure, et on pourrait y passer un temps très très long. Justement, il y a ce rythme aussi dans votre livre, c'est qu'elle n'arrive jamais à s'émanciper totalement de Diego. On sent parfois, vous le dites, qu'elle voudrait ça, mais c'est très bien qu'elle ne peut pas être seule, comme si c'était la plus grande tragédie de sa vie, en fait, ce serait d'être seule, comme elle a pu faire avec Alejandro quand il a abandonné. Et on sent qu'à chaque fois, c'est des grandes périodes de création, quand elle se sent abandonnée. Est-ce qu'il y a ça aussi dans sa vie, dans ses œuvres ? Alors, c'est intéressant parce que, moi, je ne pense pas qu'elle ait du mal à s'émanciper de Diego. Je pense que la folie est plus profonde. Je pense qu'elle ne désire pas s'émanciper de Diego. Ce n'est pas la même chose. Ça reste un choix. Parce qu'effectivement, Diego cherche à ce qu'elle s'émancipe. Il va la quitter. Il est vraiment de cette idée de faire ta vie. Tu ne peux pas être tout le temps dans mon prolongement physique. Frida, elle n'a pas peur d'être seule dans le sens où c'est une femme. Encore une fois, on est au début du XXe siècle. Il faut se mettre dans le contexte. Voyager, c'est fou. Aller aux États-Unis quand on est Mexicain au début du siècle, c'est quelque chose que très peu de gens peuvent aller en Europe. C'est une femme qui va voyager, qui va prendre le bateau, qui va prendre l'avion. C'est une femme qui a beaucoup d'amants, qui a aussi une bisexualité qu'elle revendique, qui donne ses opinions sans se soucier des conséquences. Elle a une forme de force, de liberté, rare. Alors rare, elle est dans des milieux cosmopolites, artistiques, politiques, au début, dans le Mexique des années 30. Il y a d'autres figures comme ça. Elle n'est pas un ovni. Mais voilà, à l'intérieur de cela, quand même, c'est une femme à qui on ne dit pas ce qu'elle doit faire, où elle doit rester, ce qu'elle peut montrer, pas montrer. elle fait une peinture très violente qui est souvent incomprise. C'est une femme qui va représenter la violence conjugale en peinture, une femme qui vient d'être poignardée par son compagnon de dizaines de coups de couteau. C'est une femme qui va représenter la fausse couche en peinture, une femme qui va représenter l'avortement, la césarienne, qui va représenter le suicide en peinture. Il n'y a aucun tabou. Simplement, Frida Kahlo ne désire pas vivre sans Diego Rivera. Et c'est une forme de liberté. C'est de dire, moi, c'est mon choix. La vie, elle est augmentée, elle est différente si je suis avec Diego Rivera. Donc, pour moi, ce n'est pas une femme qui a du mal à être seule parce que, quand elle n'est pas avec Diego, quand elle voyage, elle a deux ou trois amants, des gens qui sont souvent des amis. D'ailleurs, là, je pense à Nick Murray, par exemple, qui a été quelqu'un de très important pour elle. À Paris, elle était très proche de Duchamp, en amie, et de sa compagne de l'époque, Marie Reynolds. Elle était proche de Breton, de Jacqueline Lambat, on l'a dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a peur d'être seule, c'est quelqu'un qui ne veut pas être sans Diego. Et là, c'est passionnant, cette thématique-là de problématique d'amour fou. Et effectivement, les moments où Diego est là, lâche-moi les bas, pour le dire vulgairement, où il met le hola, où il va lui demander de partir, où il va la tromper publiquement. Diego peut être dans des situations où ils sont à dîner ensemble et il embrasse les bouches à droite et à gauche devant elle. Je veux dire, il est comme ça, dans une sorte de violence très, très grande. Dans les périodes où il la violente psychologiquement, il ne l'a jamais violenté physiquement, où il la quitte, il est vrai qu'elle a une production de peinture tout à fait particulière et qui est d'une force inouïe. Et là, on peut penser notamment à ce tableau qui fait partie des grands formats de Frida, Las dos Fridas, les deux Fridas. Parce que Frida, elle a fait beaucoup de tout petits tableaux. On ne le sait pas parce qu'on les voit en reproduction, mais souvent, c'est des petits tableaux comme ça, alors que nous, on les connaît en très grand. Mais Las dos Fridas, c'est un tableau très, très grand. c'est celui où on voit deux Fridas, l'une à côté de l'autre, qui se tiennent par la main, l'une avec une robe blanche européenne d'une certaine manière et l'autre Frida habillée avec le costume des femmes de l'isme de Terwantepec, avec les jupes, les huipilès, les rebots de sauce, les châles. Elles se tiennent par la main et l'une qui a le cœur écorché dont les veines partent pour irriguer l'autre. Enfin bon, c'est effectivement à un moment donné où elle interroge le clivage, et j'utilise un terme psychiatrique à dessein, le clivage en elle par rapport à sa relation avec Diego. Elle interroge évidemment aussi le clivage de son être multiple, Frida, et européenne par son père qui était allemand, qui est arrivée au Mexique à 18-19 ans. Elle était mexicaine par sa mère, mais la famille de sa mère avait elle-même des origines on dirait indigènes aujourd'hui puisque les termes sont compliqués, ils ont évolué. donc des gens du Mexique, des natifs du Mexique avant la conquête des Espagnols et dans sa famille il y avait aussi des Espagnols. Donc elle est ce mélange-là multiple. Elle interroge ça évidemment Frida sur ses tableaux, mais elle interroge aussi ce clivage de la Frida qui est aimée par Diego et la Frida qui n'est plus aimée par Diego. Et c'est constant. Il y a un tableau, il y en a deux de ces tableaux où elle se représente son visage avec la tête de Diego dessinée au milieu de son front. Il y a aussi dans ces périodes où elle est abandonnée par Diego, ce tableau, alors là c'est après la trahison ultime de Diego, c'est quand il l'a trompée avec sa soeur Christina. elle les surprend. C'est une blessure pour elle, je pense que c'est encore pire que son accident de bus. Elle va peindre ce tableau où elle est assise comme ça dans une posture masculine d'ailleurs, les jambes écartées, on dirait manspreading aujourd'hui avec nos termes. Cette posture masculine, elle est en costume d'homme et c'est probablement un costume de Diego Rivera parce que Frida peignait des habits qu'elle possédait réellement. Tous les tableaux, on la voit avec des habits très précis qui existent et qu'on voit dans l'exposition de Galliera, on peut voir tous les habits. Probablement, c'est un costume de Diego Rivera parce qu'il est trop grand pour elle et elle vient de se couper les cheveux, cette chevelure si symbolique. On voit tous ces tableaux, la chevelure bijoux, la chevelure mausolée avec les rubans, avec les fleurs, avec les papillons, avec les bijoux. Elle vient de se couper tous les cheveux qui sont partout sur le sol et elle regarde le spectateur du tableau et elle l'interroge. Il faut savoir et on le voit dans la correspondance que ce que Diego a adoré chez Frida, c'était sa chevelure. Et donc, ce tableau-là, cette violence, elle a encore les ciseaux à la main. Oui, ce sont des moments je pense que et tous les gens qui à un moment donné font une activité artistique quelle qu'elle soit. on utilise le support artistique que ce soit les romans, les livres, la photo, le cinéma, la musique pour raconter des histoires et c'est fondamental. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de romans soient des autofictions, ne soient pas des romans de fiction, ne soient pas des histoires. C'est vital, l'histoire est vitale pour approcher la réalité par l'effet de réel. C'est un autre sujet qu'on ne développera pas ce soir. Mais, en même temps, on est obligé de mettre sur ce support ce qui nous fait nous, ce qui nous habite, ce qui nous traverse et on le communique à un autre. Je pense que Frida, beaucoup de ses tableaux, même si elle voulait parler à tous les Mexicains et par-delà, au monde, était aussi adressée à Diego. Elle est là, cette folie amoureuse aussi. Elle peint ses Diego pour le tenir au courant de ses états d'âme, même si, bien sûr, elle a conscience de son talent. C'est une dualité qui est complexe chez Frida parce que quand on suit ses écrits, quand on suit qui elle est, on a l'impression qu'elle n'a pas d'ambition pour elle-même. Elle a de l'ambition pour Diego, mais pas pour elle-même. Elle traite les propositions qu'on lui fait un petit peu par-dessus la jambe. On en a l'impression. Même si probablement elle était très heureuse qu'on s'intéresse à son travail. On est tous complexes. Mais on a l'impression qu'elle n'a pas cette ambition pour elle-même. C'est plus complexe que ça. Elle savait. Elle savait. Et elle le disait parfois en blague quand elle rencontrait quelqu'un aux Etats-Unis. Bonjour, je suis Frida de Rivera, la plus grande peintre du monde. Et elle serrait la main de la personne. Elle disait ça en blague. Mais elle savait que Diego pouvait recouvrir les murs de Mexico, de murales. Alors je ne sais pas si vous les avez en tête, mais c'est des fresques où il peut y avoir des centaines de personnages qui représentent toute l'histoire du Mexique, qui donnent tous les sentiments qui sont d'un gigantisme terrassant quand on regarde. Frida savait qu'elle pouvait faire des tableaux miniatures avec un visage, et souvent le sien d'ailleurs, encore et encore, mais que par ce visage, par ce regard, elle touchait à l'universel. elle disait aux femmes et aux hommes ce que c'est l'amour, ce que c'est la douleur physique, ce que c'est la souffrance. Et quelque part, elle le savait, cette chose-là qu'elle passait dans le miniature. Oui, il y a toujours une ambivalence justement dans ces œuvres comme une sorte de dédoublement, une sorte de schizophrénie. C'est Herrera justement qui trouve ça. À chaque fois qu'il y a un tableau, il y a toujours d'autres dimensions dans le tableau. Quand elle pleure, quand elle se fait pleurer dans le tableau, elle a plutôt des lèvres qui sont sereines ou autrement, elle a toujours un côté de son visage qui est décoiffé, l'autre qui est très bien coiffé. Il y a toujours cette ambivalence. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, à un moment, justement, c'est dans son journal aussi et vous le citez à l'intérieur, il y a un moment où elle sait que ça devient un travail la peinture. Là où justement, elle rigolait au début en disant je suis la meilleure peintre du monde, mais elle savait très bien qu'elle était quand même dans l'ombre du grand maître Diego que tout le monde voulait inviter. Et elle n'avait pas conscience de pouvoir devenir une peintre. Comme vous dites, elle peignait parce qu'il fallait qu'elle peigne. C'était un besoin vital. Mais au bout d'un moment, justement, c'est le chapitre où vous dites que maintenant, elle ne peint plus en robe, elle peint en bleu de travail. Et dans son journal, justement, elle dit que c'est un travail. Elle le cite à un moment. Donc là, elle prend conscience de son talent et c'est concomitant avec la reconnaissance qu'elle a à l'exposition à New York où elle va présenter 24 de ses œuvres où elle est invitée seule. Pour la première fois. Oui, alors c'est très intéressant si on suit l'évolution de la peinture de Freda et pour essayer d'être un petit peu ramassée, d'être un peu brève. On a bien sûr comme tout le monde des dessins d'enfance de Freda. Il y a des choses qui sont restées qu'on a retrouvées à la Casa Azul à la Maison Bleue. Il y a donc quelques dessins avant l'accident. Donc avant qu'elle ait 18 ans. Encore une fois, son père l'initie à la photographie, il l'initie à la peinture et au dessin. mais légèrement. En revanche, quand le dessin est peut-être léger pour son père, la photo est un sujet sérieux. Il est photographe professionnel. Il a été le photographe de Porfirio Diaz qui était, on va dire, le dictateur jusqu'à la révolution mexicaine. Un dictateur pendant des décennies. Et il était un des photographes officiels où il devait documenter en photo le Mexique. C'est un photographe professionnel. Il a initié Frida à l'idée de composition probablement. que dans une image, il y a une réflexion de l'ombre et de la lumière. Il a une réflexion sur le cadrage, sur le premier plan, sur le second plan, etc. Donc, c'est quelque chose à laquelle elle a eu accès. En revanche, autre chose, son père possède beaucoup de livres sur la peinture, se tient au courant et va aussi donner ça à Frida. On voit qu'elle est au fait de la peinture européenne, qu'elle est au fait des classiques. Elle va faire des références à Titien ou à Holbein-le-Jeune. Elle va beaucoup s'intéresser dans les années 30 à tout le groupe. C'est la nouvelle objectivité. Neueuse-Achliche-Kite, mon allemand n'est pas très bon, qui sont autodix, grosses. Les expressionnismes. On voit qu'elle est avide, que dès qu'elle est quelque part, que ce soit aux Etats-Unis, qu'elle voyage, elle se rend dans les musées. Ça, c'est quelque chose de fréquent chez elle. Elle va observer. Frida, je ne pense pas qu'elle se dise je ne suis pas encore une peintre, je deviens une peintre. Je pense qu'au moment où elle a son accident et qu'elle reste bloquée, la peinture s'impose pas moins que comme une survie. Et quand on survit, on ne se pose pas la question de pourquoi ou comment. Elle le fait. Elle le fait et c'est ce qui la maintient debout, c'est ce qui lui redresse la colonne vertébrale. mais elle a conscience du caractère autodidacte de sa démarche. Elle sait qu'elle n'a pas fait les beaux-arts, qu'elle n'était pas une enfant douée en peinture. Et c'est amusant de voir certains des dessins. Vous ne reconnaîtriez pas que c'est Frida Kahlo de cette époque-là. Ils sont très, très différents de ce qu'on va voir après. C'est parfois des choses griffonnées comme ça où elle fixe des instants. Ce n'est pas du tout la même démarche qu'un Diego Rivera qui, enfant, est considéré comme un génie du dessin par ses parents. Tout comme Pablo Picasso. C'est des enfants, on reconnaît que tout d'un coup, à quatre ans, ils savent faire ce qu'aucun d'entre nous n'arriveront jamais à faire de notre vie même si on prenait tous les cours de dessin du monde. Et donc, on donne à ces enfants la possibilité de s'épanouir. Et ce sont des gens qui vont faire des études de dessin et qui vont se permettre à un moment donné de déconstruire la peinture et de repenser l'horizon de peinture parce qu'ils sont des génies. Je pense à Picasso, Diego Rivera dans son style et on peut en discuter, etc. Mais Frida, elle est l'inverse de ça. Elle commence à peindre pour survivre. En revanche, et vous avez raison, elle a conscience qu'elle peint comme elle met son sang, sa sueur, sa salive sur le tableau, mais elle a conscience que c'est un sujet sérieux et qu'elle aura, et c'est les témoignages qu'on a quand elle peignait, vraiment, dans les heures où elle peignait, elle est d'une minutie. Elle va passer un temps infini sur une mini tâche de peinture. Elle va mettre beaucoup de temps à être satisfaite, si elle n'est jamais d'ailleurs vraiment satisfaite du résultat. Elle est très critique sur ce qu'elle fait et on va voir, alors, on n'est pas sur des périodes rose et bleue comme Picasso, mais on va voir vraiment un cheminement dans sa peinture, mais assez vite, elle va atteindre un endroit qui va être le langage de Frida Kahlo. Et cet endroit-là, après, bougera très, très peu. C'est ce qu'on connaît beaucoup, les autoportraits, ça va être, voilà, la colonne brisée que vous devez connaître peut-être aussi, on la voit nue avec un corset, les seins nus avec le torse ouvert sur une colonne vertébrale brisée représentée par une colonne antique, les cheveux détachés. Aujourd'hui, quand on voit tous ces tableaux de Frida Kahlo, on sait que c'est Frida Kahlo. Au début, ce qui est amusant, c'est qu'elle peint beaucoup en s'inspirant des Européens. Et les premiers tableaux, vrais tableaux de Frida, c'est 28-29, c'est après son accident, enfin, on va dire de 27 à 29, si on va être précis. Et c'est amusant, par exemple, un de ses premiers autoportraits, pas griffonnés, c'est un portrait qu'elle va faire pour Alejandro, Gomez Arias, Alejandro, Alex, elle l'appelle Alex, qui était son amoureux quand elle était étudiante à la préparatoria et qui était avec elle dans le bus quand il y a eu l'accident. Ils étaient amoureux, ils étaient en même temps dans une émulation politique, ils étaient très engagés tous les deux, les quatre chouchasses, ils se prêtaient des livres, ils se prêtaient de la poésie, voilà, une très grande émulation. Et puis, ils aimaient sans doute faire l'amour aussi ensemble et ils se retrouvent dans ce bus. Et ça, c'est la route du destin folle. Alejandro n'a rien, ils sont assis l'un à côté de l'autre, il n'a rien. Et Frida Kahlo a des dizaines et des dizaines de fractures. Et certaines personnes dans le bus meurent. Et c'est vraiment, voilà, pourquoi à ce moment-là, la barre traversante, la ligne traversante va traverser Frida de part en part, comme si elle était littéralement violée au niveau du bassin par le bus. Et on connaît la suite. Quand elle se remet un peu, quand elle va faire ce premier autoportrait, elle le fait pour Alex. Alex, qui lui, entre-temps, fait sa vie, part en Europe pour étudier et qu'il est valide. il a tout à vivre, à découvrir, à aimer, à goûter. Il y a quelque chose d'un petit peu difficile pour Frida de voir son novio partir, avoir toute sa force quand elle, elle est là à se morfondre de ce corps abîmé. Et ce premier autoportrait qui ne ressemble pas à ce que Frida fera après, il y a vraiment un côté, je ne saurais pas à quel peintre peut-être le rapprocher, elle est peinte avec un très, très long cou, un port altier, elle a des vêtements européens, elle a un visage d'une très grande perfection, il n'y a pas l'insistance sur l'ombre du duvet qui va faire sa signature, qui va faire son côté androgyne ni sur les sourcils, il y a deux écoles, sourcils ou sourcils, la salle est divisée en deux, moi j'hésite, voilà, donc parfois sourcils, parfois sourcils, bon, les sourcils en forme d'aile, etc., on est sur un tableau de facture très classique mais qui donne une très, très grande sensation de sensualité, de beauté subjugante, c'est la première Frida, peinte par Frida, qui regarde de toute sa tenue le spectateur du tableau et elle va dédicacer ce tableau à Alejandro qui est parti, qui ne veut plus être avec elle en disant par lettre accroche-le bien en face à hauteur de regard pour ne jamais quitter des yeux et il y a vraiment quelque chose, voilà, ce premier langage de peinture qui est de se redresser et là, on n'est pas encore dans le style, pour revenir dans le style pictural où on est dans des influences multiples, mais il y a déjà quelque chose qui est uniquement son langage à elle. assez rapidement, on va passer de ce style-là à celui qu'on connaît qui est un carrefour d'audace, de reprise de forme traditionnelle mexicaine, d'ex voto, par exemple, comme on était dans les églises, d'une idée, voilà, d'une mexicanida d'assumer avec aussi un mélange, alors on l'a et moi je pense que c'est un peu une erreur aussi rapprochée du surréalisme, mais c'est très intéressant parce que le fait Breton lui-même arrive au Mexique et dit « Ah, une peinte surréaliste ! » Je ne t'ai pas attendu pour savoir qui je suis, moi comme peintre, tu arrives et tu nous expliques que le Mexique est un pays surréaliste mais un peu d'humilité, regarde ce qui se fait et peut-être du calme le pape, mais elle a été quand même rapprochée avec justesse de cette peinture symbolique avec des tonnes d'éléments qui font signe, qui font signaux, mais Frida l'a toujours dit très clairement « Je peins la réalité ! » Je ne peins pas mes rêves, c'est ça. Je ne peins pas mes rêves, je peins ma réalité. Et on peut donc de façon assez intéressante et on voit aussi à la fin de sa vie et c'est déchirant les peintures qui se brouillent, ce tracé si sûr dans le regard, les regards sur les tableaux de Frida qui va se brouiller un peu parce que le corps est trop abîmé pour continuer à pouvoir peindre avec la même sûreté, avec la même dextérité. Mais oui, assez vite, on va voir ce thème du double que vous évoquiez tout à l'heure à juste titre. Je le disais dans l'Asdoz Frida, les deux Fridas, c'est très net, mais pas seulement. Dans plein d'autres tableaux, je pense à l'arbre de l'espérance par exemple, où on voit Frida sur une civière de dos, cheveux détachés, de dos nus avec une blessure sanguinolente sur le dos et une autre Frida en costume traditionnel terroana, assise, cheveux coiffés, parfaits, fleurs, et les deux qui se tiennent l'une à côté de l'autre, l'arbre de l'espérance. Il y a vraiment une espèce de... Moi, ce qui m'a frappée de cette dualité de Frida, qui pour moi est une clé absolue de compréhension de qui elle est, de sa peinture, et aussi de pourquoi aujourd'hui elle nous parle encore autant. Nous sommes tous des êtres multiples. Nous sommes des femmes multiples, nous sommes des hommes multiples. Vraiment cette idée-là qui, je pense, traverse encore énormément nos réflexions. Elle va faire un dessin de l'accident, pas un tableau, un dessin qu'elle fait dans l'année qui suit son accident, un dessin vraiment griffonné sur une feuille blanche à la va-vite, si je puis dire. Et c'est la seule fois qu'elle le représentera de manière frontale, même s'il s'est présent par d'autres moments. Elle fait le bus, le tramway qui se rentre dedans, elle se fait au premier plan allongée sur une civière bandée, blessée. Et elle fait une autre Frida, un visage presque d'enfant qui sort au-dessus de la Frida bandée au sol, abîmée, brisée, qui regarde la scène. Elle n'est pas encore peintre, elle n'est même pas encore sortie de son lit de douleur. Elle fait ce dessin peut-être pour fixer dans sa tête ce moment-là. Elle est déjà dans la dualité de Frida. Ce qui est assez étrange parce qu'après, c'est comme si elle voulait effacer cet accident aussi. Si vous dites, quand elle change les dates et qu'elle commence à mentir sur son âge, comme si elle avait délaissé les deux années où elle est l'accident, où elle est alitée, tout ça. Une interprétation, exactement. Je ne suis pas dans la tête de Frida, malheureusement. Ce qui est une certitude, c'est que Frida va très tôt, pas du tout tardivement, mais très tôt, changer sa date de naissance. Elle est née en 1907 et Frida Kahlo va dire à tout le monde, va signer sur les documents, va mettre dans son journal intime qu'elle est née en 1910, donc trois ans plus tard. Elle va jusqu'à... C'est toujours bien de s'enlever trois ans. Pourquoi pas ? On les prend. Mais ça va au-delà de ça, évidemment. Ce n'est pas une coquetterie de la part de Frida. Elle va jusqu'aux photos de famille. On a tous des photos de famille comme ça dans des tiroirs où on met derrière vaguement le lieu, la date pour essayer de s'en souvenir. Elle va jusqu'à changer les dates sur les photos de famille. Donc, vraiment, elle trompe son monde. Alors, une des interprétations communément admises, c'est qu'elle veut signer sa naissance du début de la Révolution mexicaine. La Révolution mexicaine commence en 1910 et par là, elle s'inscrit, elle inscrit sa naissance dans un élan révolutionnaire et que c'est probablement une des théories les plus justes. Mais du coup, une de mes interprétations aussi, c'est qu'en décalant les dates, il y a l'idée peut-être aussi de l'effacement de trois ans qui correspond peu ou prou deux ans et demi à ce moment d'anéantissement qui, certes, va la voir naître en tant que peintre, en tant que combattante, en tant qu'aussi esprit engagé politiquement, même si c'est encore un autre sujet compliqué chez Frida. Mais il y a cette idée de le temps, c'est moi qui en suis la maîtresse. je décide et nous décidons ce qu'est le temps, ce qu'est l'histoire de notre vie, à quel moment on naît du verbe naître, à quel moment est notre naissance et il y a plusieurs naissances dans une vie et à quel moment peut-être on meurt aussi et c'est une autre interprétation. Mais donc, il y a vraiment cette idée, cette petite fille qui avait eu la polio, qu'on moquait à l'école qui avait du mal à se déplacer, cette jeune femme pleine de vie, broyée par la machine et l'idée de oui mais moi je vais jusqu'à maîtriser le temps et je décide. Et ça dit, je pense, voilà, quelque chose du caractère de Frida. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aborder justement sur Frida Kahlo et d'autant plus dans votre livre où en filigrane à chaque fois il y a toujours des petites indications supplémentaires aussi bien comme vous dites sur sa vie politique, son engagement mais sur plein d'autres choses sur André Breton justement on n'en a pas parlé mais effectivement alors non pas la haine mais en tout cas la surprise de voir ce petit homme le pape comme vous dites. Le pape du surréalisme. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est proclamé pape, c'est lui qui a décidé. Le grand chef de file. Généralement le pape est élu par Nouton mais lui non. Mais du coup j'invite beaucoup de personnes à lire ce livre justement pour découvrir une facette de Frida Kahlo et pas que. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501